Bien, alors maintenant on va passer au secret d'État, on va entrer dans le vif du sujet, avec Pierre Péhan, secret d'État. Alors, ce qu'il faut bien dire, quand on lit votre ouvrage, on se dit que même l'État le plus démocratique du monde est obligé d'avoir des secrets d'État. Absolument, il ne peut pas vivre autrement. Je veux dire qu'il y a des choses qui doivent être cachées, sans ça, il n'y a pas de... En fait, ça permet, le secret permet d'avoir un côté légal et une autre logique, ce que j'appelle, c'est une logique régalienne. Et bien entendu, plus un État est totalitaire et plus au contraire le domaine du secret d'État est immense. Prenons l'Union soviétique, même l'annuaire du téléphone est secret. Et donc là, il n'y a plus besoin, il n'y a pas deux secteurs, il y a seulement un secteur. Je comprends que tous les numéros sont sur la liste rouge. Tous les numéros sont sur la liste rouge. Ça me paraît normal. Bon, alors, ce livre examine et décortique tous les rouages français du secret d'État. C'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que lors de mes dernières enquêtes, notamment les deux bombes, où j'ai essayé de montrer comment la France avait donné la bombe à Israël, entre 1956 et 1962, puis Affaires africaines, puis ensuite les Avernifleurs. C'est un beau palmarès, ça. Ben, on en parlera après. J'ai eu le sentiment, et je crois que c'est plus qu'un sentiment, que j'ai touché la frontière du secret à plusieurs moments. Et puis, lors des dernières affaires, j'ai été plus que ça, semble-t-il, parce qu'il s'est produit pas mal de turbulences. J'ai eu le sentiment, en tout cas, de turbulences désagréables certaines. Et donc, j'ai pris des notes constamment pour tout ce qui s'est passé autour de moi. Je pense que même si je l'ai publié, personne ne croirait, on prendrait que c'est un roman de série noire. Donc, il y a trois mots que j'ai cru comprendre. Enfin, c'était des mots comme ça, raison d'État, appareil d'État et secret d'État. Et donc, j'ai voulu un petit peu me pencher sur qu'est-ce qu'était le secret. Donc, en tenant compte de ce que j'avais senti, plus ou moins. Et puis, après, j'ai remené une enquête. Au fond, mon livre, c'est une enquête au pays du secret. D'où, évidemment, vous parlez de la DST, de la DGSE, de la Défense, bien entendu, du GIC et bien d'autres... Mais ce que... Oui ? Il y a quelque chose ? Oui, il y a un passage qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de la fabrication d'abondes atomiques par le CEA, où Péan montre que ce sont les ingénieurs qui ont imposé aux politiques la construction d'abondes atomiques en France. Ce n'est pas une décision politique, c'est une décision technique. Le politique a toujours couru après les nucléocrates. Mais ça, c'est quand même fabuleux. Mais ça n'était possible qu'avec le secret. Donc, c'est pour ça que je prends cet exemple. Alors, ce que je montre aussi, enfin, ce que j'essaie, c'est de montrer que le secret intéresse tout le monde. On est tous concernés par le secret. Parce que, quand il y a secret, évidemment, ça empiète sur les libertés du citoyen. Vous, moi. C'est-à-dire que le secret, en fait, crée des sortes de forteresses, comme des forteresses au Moyen-Âge, où il y a une circulation d'informations, où il y a des documents qui circulent, mais vous ne pouvez pas y aller, je ne peux pas y aller. Oui, mais sans ce secret d'État, sans ces secrets d'État, notre pays serait livré. Alors, c'est ça. Alors, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a une justification à ce secret. Mais ce n'est pas du tout. Et la justification, c'est tout simplement la défense de la France. Le secret, ces forteresses en question permettent d'abriter, de cacher, des yeux ennemis, de cacher les intérêts vitaux de la nation. Et donc, un pays moderne est obligé d'avoir ce secret. Parce qu'on est dans une guerre économique, même quand il n'y a pas la guerre des armes, il y a une guerre économique. Et donc, il faut protéger ces intérêts vitaux. D'ailleurs, vous dites, toute proportion gardée, la raison d'État est au pays, ce que la légitime défense est à l'individu, l'autorisation de tuer, c'est-à-dire de transgresser la loi pour ne pas être tué soi-même. Absolument. Mais donc, il y a un équilibre, une démocratie. C'est justement le pays qui réussit à maintenir cette frontière de façon raisonnable où le secret qui empiète sur la liberté du citoyen ne va pas trop loin. Un chapitre est consacré à tous ces documents innombrables marqués secrets. Alors, il y a une hiérarchie qui sont très secrets. Ah oui, j'ai été très loin dans la machinerie. Oui. Alors, les plus secrets, ils sont marqués comment ? Très secret défense. Très secret défense. Et puis après, ensuite ? Après, il y a secret défense. Secret défense. Après, il y a confidentiel défense. Puis, on pourrait continuer encore, puisqu'il y a diffusion restreinte. Alors, comment se fait-il que parfois, ces documents marqués secrets se retrouvent dans les colonnes du canard enchaîné ou de journée ? Attendez. Très secret défense. À ma connaissance, on n'en a jamais vu dans la presse. Ah non, non, non. Ça, c'est un formidable scoop, alors. Non, non, non. Personne n'oserait faire ça. Ah bon ? Parce que, vous savez, un secret... Ah bon ? Non, non, mais secret, c'est dangereux. C'est comme de la dynamite. Même si, par inadvertance, vous avez un secret, il faut courir très vite pour aller à la DST. Parce que, sans ça, il va vous arriver des très, très forts ennuis. Je l'ai mis... Et vous t'arrivez des ennuis, vous ? Vous avez eu... Ah, mais c'est pas pareil. Non, c'est quand j'étais très près de cette frontière, justement. Bon, il m'arrivait, oui... Vous allez vous cambrioler ? Cambrioler. J'ai eu menace de mort. Et puis, j'ai eu un attentat, aussi. Mais, vous donnez un exemple, et l'intérêt, c'est ici. Vous dites, Jean-Marie Ponto, alors journaliste au point, fut ainsi condamnée pour violation du secret défense pour avoir, dans l'affaire des micros du canard enchaîné, publié la photo d'un agent de la DST et l'avoir identifiée. Oui, c'est vrai, c'est exact. On avait repéré un agent de la DST et on avait vu son... On l'avait pris en photo. Et puis, mais ça suffisait pas pour dire que c'était lui. On avait donc amené la concierge du canard enchaîné qu'on avait cachée dans une camionnette pour le repérer. Elle nous avait dit, oui, oui, c'est lui. Alors, le canard enchaîné avait publié les noms des agents, ce qui était tout à fait interdit. Et l'agent nous a poursuivis parce qu'on a atteigné son droit à l'image. Et c'est nous qui avons été condamnés. On est le seul journal à être condamné pour les micros du canard enchaîné. Alors que vous avez dit la vérité. Alors qu'on avait dit la vérité et qu'on était... Qu'il y avait des choses plus graves autour. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, alors, donner une autre définition du secret d'État, le secret d'État, c'est tout ce qui ne doit pas être confié aux journalistes ? Pas qu'aux journalistes. Enfin, le journaliste est un citoyen comme un autre. Il n'y a pas de réglementation. Sauf que le citoyen fait... Il cherche à percer des secrets. Il cherche à percer, mais j'en connais pas qu'il cherche volontairement des secrets défenses, ou des très secrets défenses. Je m'excuse. Roland Jacquard. Il y a quand même beaucoup de journalistes qui cherchent à partir des secrets défenses, parce que, bon, ne nous faisons pas d'illusions. On vit dans un monde où, nous, journalistes, nous abritons derrière le secret de nos sources. Si, ici, je demande à tous les journalistes qui sont là, dis-moi l'affaire que tu as racontée, donne-moi ta source. On va s'abriter derrière le secret des sources. Mais la différence entre nous et un agent de la DGSE ou de la DST ou d'un service de renseignement quelconque occidental, c'est que les informations que donnent ces agents, ce sont des informations qui sont classifiées par ordre d'importance. Quand le président de la République, le Premier ministre, reçoivent un bulletin de renseignement, on leur dit, un groupe des phares va arriver en France. C'est une information de source très sûre, moins sûre. Nous, on n'a pas de classification de ce genre. On n'a pas de services de contre-espionnage qui sont capables de contrôler nos sources. Donc, on risque de tomber souvent dans la manipulation intentionnelle. Moi, je pense surtout, et j'explique, je crois que les vrais secrets, ce n'est pas les secrets politiques. Les vrais secrets, c'est les secrets qui concernent la bombe atomique. C'est les secrets qui concernent le targetting. C'est-à-dire, vers où sont pointées les ogives nucléaires ? Ça, c'est les vrais secrets. Où sont les sous-marins ? Il y a peut-être 3, 4 personnes qui savent où sont les sous-marins. Il y a les grandes orientations du Conseil défense. Et ça, je défie qui compte. Oui, mais par exemple, vous donnez, page 147, vous parlez des points sensibles. Vous dites qu'il y a une commission interministérielle qui s'occupe des points sensibles. Et vous dites qu'il y a 2500 points sensibles civils qui sont sensibles. Donc, il ne faut pas les connaître. Et vous donnez, vous dites qu'il y a 76, 76. Alors, un agent étranger... Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les points sensibles, la définition, c'est l'État, la nation, c'est comme un corps humain. Et donc, il y a des points sensibles en cas de guerre. Donc, ça, je parle des points sensibles et qui sont protégés particulièrement. Ce qui signifie, donc, qu'il y a concrètement des barbelés, concrètement une difficulté à y rentrer. Et concrètement aussi, les agents du contre-espionnage et tous les gens de la sécurité regardent de près ces points sensibles de telle sorte de vérifier si l'ennemi, enfin, si les agents étrangers ne vont pas... Est-ce qu'on ne facilite pas la tâche des agents étrangers en donnant la liste ? Alors, en l'occurrence, cette liste-là, elle est tout à fait officielle. Ah bon ? Ah ben, donc ils ne sont pas très sensibles, alors. Non, mais un point peut être sensible, connu comme tel, mais protégé aussi comme tel. Mais le réseau régisse. Je ne sais pas le réseau régisse. Alors, ce que j'essaie aussi de montrer, c'est la machinerie, mais non seulement la... Les agents, tous les gens de secret, ils ont besoin de communiquer entre eux. Alors, ils communiquent, je parle donc des valises. Concrètement, il y a des valises. Concrètement, il y a des chiffres, le chiffre. Et puis aussi, il y a des téléphones qui sont tout à fait protégés. Et donc, il y a toute une série de téléphones. Le régisse est un de ceux-là. qui permet de relier les grands, disons, hauts fonctionnaires et ministres clés. Vous avez pu percer certains numéros du régisse ? Vous connaissez, vous, le numéro du régisse ? Oh, j'en connais quelques-uns, oui. Non, mais parce que, vous savez, c'est facile à regarder. Non, non, mais on ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas faire ce numéro. Parce qu'il faut avoir un poste. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Et vous ne pouvez pas rentrer. Il faut avoir un autre téléphone. C'est un parallèle. Absolument. Complètement parallèle. Vous savez, les satellites... C'est un circuit fermé. Cela dit, les satellites, qu'ils soient soviétiques ou américains, qui sont au-dessus, ils captent toutes les communications. Vous savez, que ce soit le régisse ou un autre, ils captent toutes les communications. Il y a même des ordinateurs qui sont codifiés de telle façon qu'à certains mots, ils réagissent automatiquement. Et puis, j'apprends... Moi, je pensais que les valises diplomatiques, elles étaient inviolables. Et vous dites, mais... Elles sont régulièrement ouvertes quand la DGSE estime qu'il y a des chances raisonnables que la pêche soit fructueuse. Alors, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on parle toujours de la DGSE quand il y a des choses qui ne marchent pas. Alors, je parle à l'affaire Greenpeace, mais je montre aussi qu'ils sont assez efficaces, même très efficaces, sur un point bien particulier qui s'appelle la documentation... Prendre les documents bruts, interception de documents bruts. Alors, je dis qu'à peu près tous les jours, il y a entre 10 et 15 cambriolages par jour dans les grands hôtels à Paris, à Nice. Et puis, il y a aussi, quand les agents sentent qu'une valise diplomatique peut être bien, elle essaie de l'ouvrir et elle les ouvre. Surtout si elle a rempli d'explosifs. Así que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501